bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de moca millefeuille et le secret du roi isidore karamator la dernière fois on s'était arrêté au chapitre 4 donc on va continuer à partir logique du chapitre 5 c'est parti chapitre 5 isidore karamator pour la première fois quelqu'un venait de voir le visage du roi oui pour la première fois car s'approcher de lui était strictement interdit mais alors comment le roi isidore karamator parlait-il aux habitants de son pays au moyen d'un téléphone un énorme téléphone rouge chaque matin à cette heure précise il appelait son cuisinier dring 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 et il grognait allo qui est à l'appareil c'est moi luca ligator répondait le cuisinier bonjour majesté avez vous avez vous passé une bonne nuit je dors toujours aussi mal qu'ont désidore karamator envoie moi immédiatement mon petit déjeuner oui majesté tout de suite majesté luca ligator se précipitait vers la cuisine il saisissait le plateau déjà prêt et le placer dans l'ascenseur spécial repas il appuyait sur un bouton rouge et l'ascenseur s'élevait vers le haut de la tour emportant le petit déjeuner de sa majesté le cuisinier lui non plus n'avait jamais vu le roi isidore il ne connaissait que sa voix qui n'était guère aimable l'emploi du temps du roi était très précis petit déjeuner à 7h05 minutes douche à 7h20 minutes les soldats pédaleurs le savaient et il se tenait prêt à agir car à 7h19 la sonnerie du téléphone faisait vibrer les murs de la tour dring 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 et la voix du roi isidore karamathor raisonnait allo qui est à l'appareil c'est moi le soldat da bonjour majesté et moi le soldat u bonjour majesté à vos marques prêt partez ordonner le roi aussitôt les soldats pédaleurs sautaient sur leur vélo sans roue et ils pédalaient 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 c'était le seul moyen pour alimenter en eau chaude la douche située au sommet de la tour un moyen qui datait de son ancêtre oustaphore et que le roi n'avait jamais voulu moderniser pédalie pas d'allos les soldats uedda pédalaient à qui mieux mieux et là haut isidore se doucher tout en réfléchissant sans doute le roi pensant il très fort à ce moment là car des rugissements se faisait entendre jusqu'au sous sol rugissement ou gémissement personne n'aurait pu le dire isidore karamathor envoyé ensuite ses vêtements de la veille par l'ascenseur spécial linge et julie la lingère déposé au même endroit des habits propres repassés et parfumé à la vanille le parfum préféré de sa majesté et la journée se poursuivait ce matin là comme chaque matin à 8 heures précise le roi téléphona son premier ministre qui avait planté sa tente à rire au pied de la tour dring 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 le premier ministre décrocha le combiné et respira profondément pour ne pas paraître trop préféré effrayé allo qui est à l'appareil renait la voix du roi c'est moi arthur chaussure bonjour majesté avez-vous fait de beaux rêves arrêtez de me poser des questions idiotes s'impatienta le roi donnez moi plutôt les comptes du mois dernier les comptes de fées majesté vous vous moquez de moi monsieur chaussure hurla le roi isidore non non patientez à l'instant majesté arthur chaussure bondit vers son ordinateur il tapota sur le clavier clic clac clic clac clic et quelques renseignements apparurent sur l'écran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 plus deux étoiles plus trois triangles au même instant les nombres et les dessins clignotaires sur l'ordinateur personnel d'isidore karamathor qui rugit que signifie les deux étoiles et trois triangles de ce chaussure qui n'est sûr de rien une petite erreur ma majesté bredouilla le premier ministre je ne suis pardon je ne supporte pas les erreurs et encore moins les dessins ridicules dit le roi en colère corriger rectifier effacer oui majesté tout de suite majesté promis le premier ministre qui reprend j'incite aussitôt dans ses calculs décidément décidément le roi du pays n'était pas facile à vivre personne n'avait le droit de le rencontrer on ne pouvait lui parler que par l'intermédiaire d'un téléphone et était toujours de très mauvaise humeur on disait qu'autrefois la vie avait été différente dans ce royaume c'est à l'époque du roi héctor le père d'isidore héctor riait sans cesse et gouvernait le pays en chantant hélas le jour de la naissance de son fils sa femme mourut et devint triste terriblement triste il ne chante il ne chanta plus et il s'enferma pendant des heures au sommet de la tour avec son petit isidore il refusa l'aide de toutes les nourrices c'est lui qui s'occupe pas du bébé et ici d'or rendit seul son père s'approchait de lui quel était donc son secret quel était ce mystère à la mort d'héctor isidore avait 16 ans il devint le nouveau roi du pays trente années s'étaient écoulées le royaume était bien gouverné tout le monde mangeait à sa fin personne ne manquait de rien mais depuis la naissance d'isidore les habitants n'organiser plus jamais de fête et quand ils dansaient c'était toujours en cachette chapitre 6 la gourmandise est un vilain défaut pourtant isidore caramateur pouvait être presque aimable ce matin là comme chaque matin à 9 heures précises le roi isidore appela la meilleure pâtissière du royaume la mère de mocha dring 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 la pâtissière connaissait l'emploi du ton du roi et elle attendait cet appel allo qui est à l'appareil connaît la voix du roi isidore c'est moi charlotte millefeuille répondit la mère de mocha avez vous inventé la recette du dessert qui fait dormir et sonner isidore caramateur pas encore majesté mais j'y penserai promis la pâtissière le roi isidore avait de nombreux défauts il était désagréable grognon mais surtout gourmand c'est pourquoi il demanda plus poliment que d'habitude mes gâteaux préférés sont-ils prêts oui majesté bien sûr majesté dit charlotte intimidée car vous vous préparez interrogea le roi des pantoufles pardon des chaussons aux pommes une branche non une bûche au marron un papa non un baba au rhum un clou non un loup un loup sursauta le roi non un chou à la crème à un chou comme je les aime dit le roi satisfait parfait parfait apportez les mois immédiatement charlotte millefeuille soupira le roi isidore paraissait content c'était plutôt rare elle plaça délicatement les gâteaux dans son panier et sorti de chez elle dans la rue moca la rattrapa maman je peux venir avec toi rentre à la maison ordonna sa mère tu iras livrer des petits sablés de du forgeron carré mais maman ne me fais pas répéter mille fois les mêmes choses s'énerve à charlotte millefeuille les enfants n'ont pas le droit de s'approcher de la tour et tu le sais bien pourquoi parce que le roi l'a décidé répondit la pâtissière pourquoi parce que c'est le roi qui commande les charlotte mécontente pourquoi pour tester moca et si c'est décidément et si l'on qu'on aurait porté une couronne il deviendra le nouveau roi et le père noël avec sa hôte sur le dos et la vieille clémentine assis dans son fauteuil à bascule à bouscule non à bascule charlotte millefeuille ouvrit de grands yeux son fils préparer une révolte une révolution catastrophe comment allait-elle le calmer vous en reparleront à mon retour promit-elle la pâtissière trottina vers la tour sans se douter que son fils la suivait en marmonnant je trouverais bien un moyen de monter jusqu'au créneau je me cacherai derrière le panier de ma mère dans l'ascenseur spécial gâteau et là-haut j'improviserai tout en marchant sur la pointe des pieds il réfléchissait il en avait assez de ce roi qui commandait tout le monde sans montrer le bout de son nez il en avait assez de ce roi qui n'allait jamais se promener au bord de la rivière de ce roi que personne ne connaissait et il murmura je pourrais aller voir tous les je pourrais je pourrais aller voir tous les habitants du pays et leur dire on va choisir un nouveau roi tout le monde aura le droit de donner son avis on va voter un bulletin secret mais un garde aperçu le jeune garçon et ronda on ne passe pas à microbe c'est interdit par le règlement file d'ici ou je te jette ou dans un cachot donc à millefeuille préférera faire demi-tour il courut jusqu'aux chênes de l'oncle honoré il faut que je trouve le moyen de grimper au sommet de la tour sans me faire remarquer j'y arriverai je suis sûr que j'y arriverai chapitre 7 la boule de pétanque la cabane n'était pas vide l'oncle honoré était assis dans un coin et il frottait sa boule de pétanque mocha tout sauta bonjour ah c'est toi mon petit gars entre donc fait comme chez moi mocha sourit et remarqua vous devez être content vous avez retrouvé votre boule le regard du vieux bonhomme s'éclaire à foule non il n'y a pas de foule dans ma cabane mon petit gars il n'y a que ma boule et moi une boule étonnante non pardon c'est pas ça il n'y a que ma boule et moi une boule étonnante on peut y lire l'avenir tiens tiens dit simplement mocha la grand mère clémentine n'était donc pas la seule à avoir le don de double vue mais l'oncle honoré soupira on peut y lire l'avenir hélas je ne sais pas lire l'institutrice n'a jamais réussi à m'apprendre je ne connais que l'alphabète l'alphabet bébé la mocha un mouton pas du tout mon petit gars l'alphabète c'est cette grosse bête qui vit dans la tour dans la tour du roi karamator l'oncle honoré fronça les sourcils non je n'ai pas tort l'alphabète et cette horrible bête qui gronde là haut elle est affreuse hideuse visqueuse le vieux bonhomme semblait avoir toute sa tête il était moins fou qu'on ne le prétendait il fermait les yeux et revoyait la même scène qu'autrefois quand il avait escaladé la tour et découvrir le secret du roi il saisit mocha par les épaules ne monte jamais là haut mon petit gars promets le mois pitié ne me secouez pas comme un prunier cria le jeune garçon méfie toi de l'alphabète méfie toi de l'alphabète donc le noiret lâcha mocha et fit un pas en arrière son pied gauche orta la boule de pétanque qui roula vers la porte et tomba au pied du chêne j'ai encore perdu la boule gémit le vieux bonhomme je vais aller vous la chercher dit mocha en descendant l'échelle quand il remonta portant la boule brillante il trouva l'oncle honoré en larmes le bonhomme pleurait-il à cause de sa boule ou bien se rendait-il compte qu'il était devenu vieux et fou mocha l'imagina avec une couronne sur la tête non honoré ne pouvait pas être un beau roi il faudra trouver quelqu'un d'autre pour remplacer le triste isidore je suis désolé au revoir murmura-t-il noir non ne fait pas encore noir mon petit gars ne dis pas n'importe quoi honoré s'est chassé larmes et pris la main de mocha mais ce n'était pas pour lui dire au revoir il lui montra la table dans un coin de la cabane as-tu vu ma dernière invention non ouvrant tes oreilles de lapin gamin c'est un téléphone sans fil je l'ai fabriqué tout seul sans institutrice ni tondeuse à gazon ni gorille à roulettes très honoré très honoré ça par les popettes oh c'est chouette le jeune garçon serra la main du vieil homme et courut jusqu'à chez lui il devait livrer les sablés du forgeron carré avant le retour de sa mère chapitre 8 la boule devient ma boule en revenant de la forge mocha croisa ses amis choco et prune tous trois passèrent embrasser la vieille clémentine comme toujours elle se balançait dans son fauteuil à bascule devant la fenêtre ouverte c'est gentil de venir me tenir un peu compagnie sourit la vieille dame les journées me paraissent longues depuis que je ne peux plus marcher elle lança un clin d'oeil aux trois enfants et sortit la boule de pétanque de la poche de son tablier encore ? sur son terre pruné choco tu as encore volé la boule de l'oncle honoré ? emprunter et pas voler dit la vieille clémentine je la lui rendrai discrètement tout à l'heure elle se tourna vers mocha voilà un jeune garçon qui est beaucoup trop curieux mocha se sentit rougir de la tête aux pieds il baissa le nez et regarda le bout de ses chaussures en espérant pouvoir s'en aller au plus vite en tout cas une chose était sûre la vieille clémentine ferait une très mauvaise reine on ne doit pas espionner les pensées dans la tête des gens la vieille femme lui jeta un regard perçant puis elle frotta la boule de pétanque pour la faire briller et s'écria oh oh ah ah que vois-tu mamie ? demanda prune ils volent dans le ciel au dessus de la tour du roi Isidore Caramator murmura clémentine qui ? un oiseau ? un papillon ? dit choco la vieille femme fit le nom de la main et s'étonna ni un oiseau ni un papillon mais un gigantesque crocodile un crocodile ? s'amusant les trois enfants ? et pourquoi pas un troupeau d'éléphants ? Mocha et ses amis embrassa la vieille femme et s'éloignir dans la rue prune hocha la tête Mocha tu es bizarre en ce moment c'est parce qu'il va avoir neuf ans demain affirma choco ce n'est pas une raison soupira prune depuis que Mocha rendait visite à l'oncle honoré dans la campagne il changeait la vue d'oeil comment prune et son frère auraient-ils pu deviner ce que leur ami préparait en cachette ? chapitre 9 une idée de génie soudain Mocha gesticula et se mit à danser Eureka ! Eureka ! je parie qu'il a trouvé quelque chose dit prune peut-être une formule magique très compliquée se mocha choco Eureka ! Eureka ! répéta Mocha votre arrière grand mère a raison c'est bien un crocodile qui volera au dessus de la tour du roi un crocodile géant prune et son frère se regardèrent atterrés choco se frappa la tempe du bout de l'index c'est plus grave qu'on ne le croyait écoute-moi bien ordonna Mocha avec un air de conspirateur pour atteindre le sommet de la tour mais c'est interdit ! interrompit prune strictement interdit je m'en moque dit Mocha donc pour atteindre le sommet de la tour du roi Karamator je vais m'envoler comme un oiseau agite les orteils conseilla prune c'est très efficace pour se casser le cou ça marche à tous les coups laisse moi continuer protesta Mocha je vais fabriquer un cerf-volant géant quel est le rapport avec le crocodile de mamie Clémentine ? s'étonne à choco Mocha expliquait à voix basse un cerf-volant gigantesque en forme de crocodile un croco volant et vous allez m'aider tout seul je n'y arriverai pas et je veux absolument m'envoler le jour de mon anniversaire il me faut du papier peu épais des baguettes, de la ficelle, des rubans et de la peinture verte d'accord ? ok Mocha dit choco c'est bien pour te faire plaisir seule prune hésitait l'idée était géniale s'il y avait du vent le croco volant pourrait emporter son ami Mocha vers les nuages mais si les gardes l'attrapaient si le roi l'apercevait on le tuerait on le découperait en rondelles on le ferait cuire dans une marmite trois larmes roulèrent lentement sur ses joues pourquoi pleures-tu ? demanda Mocha c'est triste de mourir le jour de son anniversaire répondit prune si demain tu disparais je ne pourrai jamais t'oublier je t'aimerai jusqu'à ma mort je ne me marierai avec personne d'autre ah ? s'étonna Mocha parce que tu avais envisagé deux bien sûr dit prune première nouvelle et excellente nouvelle sourit Mocha un peu surpris puis la rassura je sortirai vivant de cette aventure et il y aura bientôt un nouveau roi qui saura rire, chanter et danser un roi aimable et généreux que son peuple aimera et respectera cette fois-ci ce fut prune qui se frappa à la tempe du bout de l'index elle essuya ses larmes et courut chercher le matériel dont Mocha avait besoin pour fabriquer son gigantesque cerf volant le roco volant se volera-t-il le lendemain ? oui en croire la vieille clémentine qui savait lire dans la boule de pétanque et voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc on s'est arrêté au chapitre 9 la prochaine fois je continuerai à partir du chapitre 10 je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt bye bye et on va s'arrêter on va s'arrêter